Vous me posez la question du passage à l'échelle en réalité de l'artisanat qui existe ici aujourd'hui à travers une créativité qui n'est plus à démontrer. On la voit chaque année s'exprimer mais l'enjeu après c'est la compétitivité et le passage à l'échelle pour aller challenger. Pour aller challenger un petit peu les autres créations, les autres créativités des autres pays. On participe à la passion unique, c'est vrai. Alors je crois que d'abord dans les grands pays de la mode, que ce soit la France, l'Italie ou d'autres pays européens, les choses ne sont pas faites en 14 ans. Elles se sont faites en fait tout au long d'une histoire beaucoup plus ancienne et il faut prendre son temps. Je pense que c'est un domaine dans lequel il faut être patient. On ne peut pas atteindre instantanément le passage en fait de l'idée jusqu'à l'industrie en quelques années. Il faut que ça mature lentement mais sûrement. C'est tout ce que j'ai dit sur l'enjeu de cette semaine de la mode. C'est chaque année gravir une marche. Chaque année gravir une marche de réputation. Chaque année franchir une marche de créativité. Chaque année franchir une marche en attirant un grand nom. de plus en plus connu dans le domaine de la mode. Je crois que progressivement pour ceux qui suivent cet événement depuis des années, on est sur cette courbe positive du passage en fait de la création à l'industrie. Moi je m'engage, j'essaye pour les années prochaines davantage d'attirer ici des grands créateurs français de la mode. qui fassent le déplacement de Yaoundé, qui viennent jusqu'ici pour aller voir, toucher du doigt, la qualité en fait de la créativité camerounaise. Et dès lors qu'on aura réussi à organiser ça, alors je pense que progressivement, il y aura des liens à la fois personnels, financiers, techniques qui vont s'établir. Dès lors qu'il y aura une connaissance mutuelle un peu plus forte. Aujourd'hui, il y a déjà des choses qui sont faites dans ce domaine là, mais on n'est pas arrivé à mon avis à un seuil suffisant pour permettre à la mode camerounaise de s'exporter facilement. Voilà, je pense que c'est l'enjeu des prochaines années et des prochaines semaines de la mode telles qu'on les voit aujourd'hui ici. Un mot d'encouragement pour ces jeunes expériences ? Alors un mot d'encouragement, je l'ai dit, il y aura un vainqueur samedi soir, avec un prix, avec une reconnaissance, avec une notoriété qui va naître. Et moi je me suis engagé à m'occuper du deuxième et du troisième, c'est-à-dire ceux qui n'auront pas l'énergie ou la force d'aller tout en haut, mais qui seront juste à côté. De façon à ce que chaque année, on ait une promotion à deux, trois.